Le gouvernement de l'initiative APPTE a été salué par le chef de l'État et les membres du gouvernement. Première réunion annuelle sur le suivi du financement, de l'approvisionnement et de la gestion des vaccins dans les États de l'Afrique de l'Ouest à Grand Bassam. La rencontre vise l'accès des populations à des vaccins de qualité et en quantité. Et puis le ministère de la FOSTA et d'Ethique a fait le point de l'identification des abonnés aux services de téléphonie mobile et Internet. Quelles sont les avancées de ce projet de lutte contre la cybercriminalité ? Des réponses dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre à ce RTI 1 et bienvenue dans cette demi-heure d'information. Vous le savez, depuis hier, la Côte d'Ivoire a atteint le point d'achèvement de l'initiative APPTE, pays pauvre très endetté, un acquis qui prévoit donc l'effacement de la dette ivoirienne à hauteur d'environ 4,4 milliards de francs CFA. De quoi réjouir les autorités ivoiriennes ? A commencer par le chef de l'État qui, au cours du conseil des ministres de ce matin, s'est prononcé sur la question. Je vous propose de l'écouter. Le conseil des ministres est tenu à Yamsoukou à la Fondation Félix Souffé-de-Boigny pour la recherche de la paix. Ce mercredi, 27 juin 2012, a commencé par une déclaration du premier ministre, Jeannot Kouadio Haussou. Le chef du gouvernement s'est rejoui de ce que la Côte d'Ivoire ait pu bénéficier des mesures d'allègement de sa dette. Pour lui, c'est le fruit du travail de l'ensemble du gouvernement. Le premier ministre a saisi l'occasion pour rendre un hommage au président Alassane Ouattara. Je demande donc à l'ensemble des membres du gouvernement ici présents de vous réserver un standing ovation. Monsieur le Président, nous voulons traduire notre fierté, notre admiration et notre engagement renouvelé de travailler aux côtés d'un président gagneur. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Oui, Excellences, Monsieur le Président de la République, l'histoire, qui est un témoignage, retiendra que c'est après seulement un an effectif d'exercice du pouvoir exécutif que la Côte d'Ivoire a réussi à vaincre, ce qui apparaissait comme un véritable signe indien pour notre pays, qui depuis plus d'une décennie courait après cette mesure d'allègement de sa dette. Nous nous associons à cet hommage les autres chefs de l'État ayant précédé votre avènement à la tête de la Côte d'Ivoire, notamment le Président Henri Conant-Bélier, qui, dans la continuité de l'action de l'État, ont poursuivi cet important dossier. Je voudrais, avec votre permission, Excellences, Messieurs le Président de la République, féliciter M. le ministre du Comité des Finances, Charles Kofi Divi, et ses collaborateurs qui, en véritables ouvriers, ont conduit les négociations techniques avec le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale. Le Président de la République, à son tour, a réagi pour féliciter le gouvernement. Pour le chef de l'État, cette mesure ne signifie pas que la Côte d'Ivoire devient un pays très endetté. Bien au contraire, avec cette mesure, la Côte d'Ivoire s'offre des possibilités de devenir un pays émergent. Nous associons également à ces félicitations l'ancien Premier ministre, Président de l'Assemblée nationale, qui a œuvré avec vous-même et le ministre des Finances et les membres du gouvernement, à obtenir ce point d'achèvement. C'est une étape importante, et nous en sommes conscients. L'allègement de la dette nous apportera une possibilité de faire des investissements accrus dans les secteurs sociaux et de donner un meilleur environnement de vie à nos concitoyens. Donc c'est une étape importante, comme vous l'avez dit, non pas d'être reconnu comme ayant été un pays pauvre très endetté, mais avec la perspective de devenir un pays émergent dans les années 2020. Le Président de la République a par la suite invité les membres du gouvernement à plus d'efforts pour mériter de la confiance des partenaires. Vous venez de le voir donc, cette bonne nouvelle a été aussi saluée par les membres du gouvernement, réunis à ce Conseil des ministres, ce matin à la Fondation Félix Oufouet Bouani, pour la recherche de la paix de Yamosoukro. Le Premier Conseil des ministres a tenu, donc dans la capitale politique, avec à la tête du gouvernement le Premier ministre Aoussoukouadio-Jano. Jérôme Kofiaboul. Premier Conseil des ministres Aya Moussoukro, avec le Premier ministre Jano Kouadio Aoussou, un rendez-vous marqué par l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au point d'achèvement PPTE. Pour le porte-parole du gouvernement, l'effacement de la dette de la Côte d'Ivoire à hauteur d'environ 4 000 milliards de francs CFA est dû à la transparence des affaires menées par les autorités. Il faut plutôt saluer la qualité de la gouvernance économique qui est mise en œuvre en Côte d'Ivoire, qui fait l'objet de reconnaissances par les grandes institutions internationales, en particulier les bailleurs de fonds, Banque mondiale, FMI, Club de Paris, etc. Vous le savez, l'obtention du PPTE, c'est un grand nombre de contraintes, un grand nombre d'exigences même qui sont imposées au pays. Et nous avons pu, en une année, malgré toutes les pressions qu'il y avait, malgré toutes les priorités nombreuses que vous savez, nous avons pu obtenir ce point d'achèvement. Donc nous avons pu satisfaire à toutes les demandes qui nous ont été faites. Demandes relatives à la qualité de la gestion des finances publiques, relatives, par exemple, en ce qui nous concerne à la transparence de la gestion du secteur du café et du cacao, la transparence de la gestion des produits pétroliers, de nombreuses exigences par rapport à la justice, par rapport aux droits de l'homme, par rapport au cadre d'incitation de l'investissement privé. Qu'est-ce que l'on peut entendre par le point d'achèvement PPTE ? Éléments de réponse avec le Premier ministre Jeannot Kouadio Aosso, qui, par souci de mieux se faire comprendre par tous, en donne une explication de la plus simple des manières. Si, dans une famille, vous devez 100 000 francs CFA, et que chaque mois, on vous demande de payer 5 000 francs CFA pour rembourser, aujourd'hui, on vous dit que vous ne voulez payer plus de 5 000 francs CFA par mois, mais vous devez payer 1 000 francs CFA par mois. Voici, globalement, la mesure à laquelle la Côte d'Ivoire a assiné. Quand vous payez 5 000 francs avant, il vous reste 4 000 francs. Les 4 000 francs, celui à qui vous devez de l'argent, il vous demande de prendre les 4 000 francs pour mettre votre enfant à l'école. Donc, la Côte d'Ivoire va construire des écoles, des universités pour soigner vos enfants, envoyer vos enfants à la vaccination pour qu'il n'y ait plus de polémite. C'est ce que nous allons faire, le gouvernement va faire. Cette étape du point d'achèvement PPTE a été également l'occasion pour le Premier ministre, à l'issue de ce Conseil des ministres, d'exhorter au civisme. Le chef du gouvernement a invité les Ivoiriens au respect des valeurs pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué d'en appeler une fois de plus au bon sens des opposants, notamment les membres du FPI, pour faire de la reconstruction de la Côte d'Ivoire, l'affaire de tous les Ivoiriens, sans exception. Le président de l'Assemblée nationale, lui aussi, salue cette atteinte par la Côte d'Ivoire de l'initiative PPTE. À travers ce communiqué dont je vous donne lecture maintenant, au nom de la représentation nationale, j'adresse mes admirations au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui n'a ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce dossier, important pour l'avenir immédiat de notre pays. Son engagement personnel, sa conduite à viser les affaires de l'État et la haute conscience qu'il a de notre destin commun ont été, et j'en suis convaincu, le terreau favorable à cette réussite. Ensuite, je félicite vivement le Premier ministre Gardesso, ministre de la Justice, ainsi que le gouvernement tout entier, pour avoir maintenu le cap des réformes qui ont été nécessaires à l'atteinte du point de décision, puis du point d'achèvement que tout le peuple a salué aujourd'hui. À ce stade, je voudrais faire une mention spéciale au ministre de l'Économie et des Finances. C'est signé Guillaume Kikbafori-Soro. Le PPTE, initiative en faveur des pays pauvres très endettés, c'est désormais un acquis pour la Côte d'Ivoire. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le pays ? Qu'est-ce que le pays gagne ? Et que veut dire être admis à l'initiative PPTE ? Des éléments de réponse dans cette analyse signée Noël Gagnon. Initiative dite PPTE. La Côte d'Ivoire est admise depuis ce mardi 26 juin. Mais au fait, que gagne-t-elle ? Laissons les soins à Madame Nital, directrice des opérations de la Banque mondiale à Bigan, souligner les retombées de l'admission à l'initiative dite PPTE. Le service de la dette en Côte d'Ivoire, c'est un quart du budget. C'est un quart du budget, c'est-à-dire 500 milliards par an. Imaginez ce qu'on peut faire avec ces 500 milliards par an, en termes d'écoles, en termes de centres de santé, en termes de kilomètres de routes bitumées, en termes de voiries urbaines, d'électrification rurale, en termes de modernisation des infrastructures. Imaginez ce qu'on peut faire avec ça. Donc c'est ça le PPTE. En clair, il ne s'agit pas de recevoir de l'argent de bailleur de fonds le service de la dette ivoirienne à environ 500 milliards de francs CFA, comme indiqué, serviront à des investissements dans les infrastructures socio-économiques de base pour respecter l'esprit de l'initiative. En 1994, la Côte d'Ivoire était dans une situation d'endettement extrêmement importante et le service de la dette annuelle de la Côte d'Ivoire ne lui permettait pas d'investir véritablement dans les secteurs sociaux et dans des secteurs qui lui permettaient d'accompagner son développement. Donc on a réfléchi en sachant que c'était une situation insoutenable pour le pays et que tôt ou tard, la Côte d'Ivoire se verrait dans une situation d'impossibilité d'assurer le service de sa dette. Donc l'initiative PPTE a été conçue pour la Côte d'Ivoire, encore une fois, comme modérée. Vous avez compris, il s'agit d'aider la Côte d'Ivoire à combler son retard accusé en termes d'infrastructures routières, d'écoles, d'hôpitaux, aujourd'hui dans un état de dégradation avancée et de sous-équipement prononcé des hôpitaux. Ce n'est donc pas un soulagement d'être admis, c'est plutôt le début de l'amplification de la bonne gouvernance. Et bonjour au développement et à la réalisation de la vision Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. Autre à l'effacement de la dette du pays, la Banque mondiale vient de mettre également à la disposition de la Côte d'Ivoire 50 milliards de francs CFA. Cette somme devra servir pour la réhabilitation des voies urbaines du pays. Laurent Banga nous fait l'état des lieux de ses voies à réhabiliter. La voirie urbaine ivoirienne s'est considérablement dégradée durant ces dix dernières années. Au total, 4000 kilomètres de voirie urbaine doivent être réhabilitées. Cela nécessite beaucoup de moyens financiers. En attendant, des efforts ont été faits, essentiellement à Abidjan, où l'on n'a pu mobiliser que 10 milliards de francs CFA sur les 40 milliards recherchés. A l'intérieur du pays, des travaux sont en cours, notamment à Corgo, Aoudjéné, Gagnon, Aferke et Yamsoukro. Pour l'instant, ce sont 15 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par l'état de Côte d'Ivoire et les bailleurs de fonds pour financer cette opération. Une goutte d'eau dans la mer. Les 50 milliards, fruits du PPTE que la Banque mondiale vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire, aideraient certainement à terminer les travaux entrepris dans les différentes villes du pays. Il faut rappeler que pour une voilée de qualité, la Côte d'Ivoire a besoin de 800 milliards de francs CFA. Je vous donne lecture de cet autre communiqué, cette fois-ci venant du ministère de la Communication. La 41e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Céleau se tiendra les 28 et 29 juin 2012 à Yamsoukro, à la Fondation Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix. Dans l'actualité ce soir, cette rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et la présidente de la Commission nationale d'enquête. Le diplomate américain est allé témoigner à la présidente du CNE, le soutien des États-Unis, dans sa mission d'enquêter sur les atteintes aux droits de l'homme et humanitaires après l'élection présidentielle de 2010, le compte-rendu d'Honorine Anigouri. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, est allé exprimer le soutien des États-Unis à la nouvelle présidente de la Commission nationale d'enquête. Il lui a demandé d'oeuvrer pour l'aboutissement des enquêtes. J'étais ici pour réinforcer le soutien du gouvernement des États-Unis vers les questions de cette commission, pour réinforcer le soutien du gouvernement des États-Unis, pour assurer que cette enquête sera équitable, transparente et juste, que nous avons la même vision. La présidente de la Commission nationale d'enquête se dit consciente de la tâche qu'il attend et a donné l'assurance de faire de son mieux pour atteindre les objectifs escomptés par son hôte. Nos priorités, c'est surtout de mener notre enquête à bien et de le faire dans le sens du mandat qui est le nôtre et veiller à ce que toutes les victimes concernées trouvent leur compte. La Commission nationale d'enquête a pour mission de mener sur toute l'étendue du territoire national des enquêtes non judiciaires relatives aux droits de l'homme et aux droits humanitaires survenus dans la période du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011. Le réseau Paix et Sécurité des Femmes dans l'espace à CE2AO s'engage aux côtés de la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation CDVR pour réconcilier les Ivoiriens. Avant de se rendre sur le terrain, les membres de ce réseau ont reçu une formation sur le mandat de la CDVR et la justice transitionnelle. Les détails avec Victorine Yaoyobwe. Peut-on aller à la réconciliation en appliquant la justice ? La Commission Dialogue Vérité et Réconciliation CDVR pense que oui. Comme l'indique sa dévise, ni vengeance, ni impunité. Cette approche appelée justice transitionnelle s'appuie sur un ensemble de mécanismes tirés de la justice moderne et de la justice traditionnelle. Ces différents mécanismes étaient au centre de la formation des membres du réseau Paix et Sécurité des Femmes dans l'espace CE2AO. Resfoco, section Côte d'Ivoire. Objectif, les outillés pour soutenir la CDVR dans sa mission de réconcilier les Ivoiriens. Il faut que nos membres, que nous allons mettre sur le terrain, dans le cadre de ce processus-là, sachent comment parler aux populations. Puis convaincre les populations à la base, expliquer aux populations c'est quoi la justice transitionnelle, c'est quoi la CDVR. Pour obtenir des résultats sur le terrain, Salima Taporké, présidente de Resfoco régional, demande aux autres ONG de s'imprégner du mandat et de la mission de la CDVR. Quant au conférencier de la division des droits de l'homme de l'ONU, il indique que la CDVR est confrontée à des défis qu'elle doit relever si elle veut arriver à réconcilier les populations ivoiriennes. Le premier de ces défis, entre autres, est celui de la coordination. Parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui font un travail dans le même sens et il y a un besoin que ces différents mécanismes puissent se parler. La compréhension même des exigences du processus de réconciliation et de la notion même de réconciliation n'est pas toujours bien partagée par l'ensemble des acteurs. Donc il y a un besoin d'éduquer, de renforcer les capacités de différents acteurs. Comme le réseau paix et sécurité des femmes dans l'espace EDA ou d'autres acteurs de la société civile ivoirienne vont être bientôt formés sur la justice transitionnelle et les missions de la CDVR. On parle maintenant santé. La première réunion annuelle sur le suivi du financement, de l'approvisionnement et de la gestion des vaccins dans les états de l'Afrique de l'Ouest, a ouvert ses portes cette semaine à Grand Bassam. A l'initiative de l'OMS, cette rencontre qui se tient à l'attention des responsables financiers des 17 pays concernés entend dévoiler les forces et les faiblesses des acquis sur le terrain afin d'améliorer l'accès des populations à des vaccins en qualité et en quantité. Alexis Odraogo. La réémergence de maladies auparavant maîtrisées, telles que la coqueluche, la poliomélite ou encore la rougeole, menace aujourd'hui les états de l'Afrique de l'Ouest. La couverture vaccinale liée au programme élargi de vaccination PEV sur cette partie du continent connaît de nombreuses difficultés. Dans plusieurs pays, il y a beaucoup de ruptures en vaccins. Le vaccin qui est commandé probablement n'arrive pas souvent dans les centres de santé. C'est pour donc trouver des situations qui fragilisent la santé des populations qu'à l'initiative de l'Ouest qui obtient depuis cette semaine à Grand Bassam une réunion sur le financement de l'approvisionnement et de la gestion des vaccins. Cette initiative a pour objectif chaque année de vacciner au moins de personnes dans les pays. Surtout dans ces pays-là que le problème... A compte de cela, notre sous-région a décidé de... ...s'asseoir et de voir le problème... ...du financement, de la commande et de la gestion des vaccins pour s'assurer que nous avons les éléments pour pouvoir donc assurer cette couverture-là. 17 pays participent à ce séminaire qui devrait, à son terme, aboutir à des solutions concrètes de pérennisation des services de vaccination dans la sous-région. Les pays devront garantir la disponibilité des vaccins non seulement par la mobilisation des ressources financières mais également par le suivi du financement et la bonne gestion des stocks. Ce séminaire sur le suivi du financement, de l'approvisionnement et de la gestion des vaccins dans les États de l'Afrique de l'Ouest qui se tient donc depuis lundi à Grand Bassam. Quelle est l'importance de la vaccination dans nos sociétés ? Est-ce un moyen efficace pour lutter contre les maladies ? Explication avec Alexis Vaudrago. Les vaccins sont importants. Ils permettent de lutter contre un grand nombre de maladies infectieuses, de se protéger... ...mais surtout de réduire... ...dans la pratique... ...aide l'organisme... ...d'anticorps contre les... ...bactéries. Il est donc important que chacun vérifie son carnet de vaccination et se mette à jour des rappels recommandés. La vaccination contre la diphtérie, le tétanus et la poliomyélite nécessitent des rappels tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans et ensuite tous les 10 ans chez les adultes. La vaccination contre l'hépatite B nécessite 2 injections à 1 mois d'intervalle et une troisième injection 5 à 12 mois plus tard. Les enfants doivent eux être vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole avec deux injections du vaccin combiné. Pour les voyages vers les pays à risque, il est conseillé de se protéger de la typhoïde, une injection 2 à 3 semaines avant le départ pour 3 ans, et de l'hépatite A, une injection 2 semaines avant le départ et heure à peine 6 à 12 mois après pour être protégé sur 10 ans. Le vaccin contre la tièvre jaune est obligatoire à l'entrée de certains pays et ne peut être fait que dans des centres agréés ou dans un service de maladies infectieuses et tropicales. Si toutefois vous constatez un retard dans la réalisation de vos vaccins, sachez qu'il n'est pas nécessaire de recommencer tout le programme, il vous suffira juste de reprendre là où les choses ne sont plus et de compléter la vaccination, tout en vous appuyant bien sûr sur les avis de votre médecin. Autre sujet dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité, la police économique et financière vient de démanteler un réseau d'escrocs. Ce groupe est composé d'individus indélicats qui appellent d'un numéro de téléphone masqué pour arnaquer. La police économique et financière vient de mettre le crapin sur le cerveau du réseau. Le témoignage d'Abou Sanogo. La police économique et financière vient de mettre fin aux activités d'un réseau d'escrocquerie appelé le grain de bamboula. Comment procède-t-il ? Des individus vous appellent d'un numéro masqué ou d'un numéro de téléphone de l'étranger. Ils vous font croire qu'ils sont à la recherche d'un produit, précisément des grains rares, qui rentreraient dans la fabrication d'un médicament pour les animaux. Grains, selon eux, vendus à 16 000 francs l'unité et que l'acheteur pouvait revendre au double prix à un homme de racheteur d'Europe. Ainsi, ces individus donnent-ils rendez-vous à leurs victimes dans une grande hauteur de la place pour la vente des grains à l'acheteur potentiel après les avoir achetés avec une tierce personne moyennant la somme de 8 millions de francs CFA. Après avoir soutiré cette somme à une victime, le cerveau du réseau a été interpellé par les hommes du commissaire Namori Timiti. Par ces temps de conjoncture, l'agent deviendra. Il est bon que nous gérons avec passimonie et avec beaucoup de prudence le peu que nous avons économisé. C'est dans ce sens que je leur demande de ne pas se laisser avoir dans ce genre d'escoquerie qui fait appel à des gens de nationalité, enfin à des Européens. Il ne faut pas croire que dès l'instant où il y a un Européen là-dessus, il n'est pas possible que ce soit une escokerie. Et bien la preuve est faite que tout, il y a des escos dans toutes les races. Victor Martinez est espagnol et membre de ce pays. Ils vivent en France. Mais en réalité, ils résident en Côte d'Ivoire depuis toujours et est sans emploi. J'étais dans une situation un peu précaire, difficile, je n'avais plus d'emploi. Donc j'ai rencontré des personnes qui m'ont convaincu de m'aider à gagner facilement de l'argent. Donc comme j'étais dans une situation difficile, je me suis... Donc ils m'ont reposé de travailler avec eux dans une affaire, tout simplement, de jouer le rôle d'un acheteur dans une affaire d'escoquerie. Mise à la disposition du parquet, Victor Martinez répondra de ses actes. Abidjan abrite depuis ce matin le salon du bâtiment et des matériaux de construction. Ce salon qui prendra fin vendredi permettra aux professionnels... De rencontrer leurs homologues ivoiriens et d'étudier la possibilité de développer en commun des projets. A ce salon peuvent être appréciés. Tout ce qu'est l'Afrique du Nord, notamment la Tunisie et le Maroc, proposent dans le domaine de la construction. Eugard Vebley. Trois jours pour apprécier ce qui se fait de mieux dans le domaine du bâtiment et des matériaux. En Tunisie, au Maroc, mais aussi en Côte d'Ivoire, c'est ce que propose Bâtivoire. Allons du bâtiment et des matériaux de construction prévoient une quarantaine d'exposants, essentiellement des professionnels du bâtiment dans ses différentes composantes. Du marbre, des profilés en aluminium, des profilés en PVC, des sanitaires, des cabinets d'architecture, des bureaux d'études, de nombreux intervenants sur ce salon. Réunir autour du bâtiment différentes potentialités, c'est une opportunité qu'offre la première édition du salon du bâtiment et des matériaux de construction. Aux professionnels du bâtiment... C'est un salon de solutions innovantes ou alternatives, capables d'influencer à la baisse les prix des logements. Un logement moins cher pour tous, c'est la motivation essentielle de ce salon. Pour construire de façon massive ce logement-là, on a besoin de nouvelles techniques de construction et de matériaux performants à moins de coût, mais qui respectent les normes de construction pour des logements décents. Ça peut être intéressant pour l'État. Le secteur du logement Côte d'Ivoire est marqué par un déficit accumulé de plus de 400 000 logements. Bativoire, qui a ouvert ses portes ce mercredi à l'immeuble de l'ex-enquestrable, veut aider à résorber ce déficit. Il se referme vendredi. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de lutter contre la cybercriminalité et ce, à travers le décret portant l'identification des abonnés au service de téléphonie mobile et Internet. La mise en application de cette identification est effective chez plusieurs opérateurs et institutions. Voyons avec la Cine en Rotterra l'exemple du ministère des Postes et des Technologies de l'Information et de la Communication de l'Opération. L'opération d'identification de télécommunication a pour but d'assurer la protection des utilisateurs et des infrastructures technologiques. Cette action s'inscrit par ailleurs dans la lutte contre les actes malveillants et délectueux par le biais des TIC qui ont pris de l'ampleur ces dernières années en Côte d'Ivoire. Quelques mois après l'entrée en vigueur du décret signé en décembre dernier à ce propos, un comité de suivi a été mis sur pied. À mi-parcours, le bilan s'avère satisfaisant. À ce jour, nous sommes à 43% d'abonnés identifiés. L'objectif, c'est que dans les trois mois qui suivent, nous puissions arriver à un taux de 100%. Dans le but de rapprocher les abonnés de leur fournisseur de services, des points d'identification ont été installés dans le hall de l'immeuble Postel 2001 à Abidjan Plateau. Plusieurs personnalités responsables du ministère de la Poste et des TIC ont donné l'exemple. Les abonnés qui ne se seraient pas faits identifier au 31 octobre 2012 se verront restreints d'appels. Leur numéro sera restreint. À la suite de cela, s'ils ne se font toujours pas identifier, la carte CIME sera purement et simplement désactivée. Les gérants du cybercafé, eux, conformément au décret, doivent tenir un registre indiquant le nom, le poste de travail et le temps de connexion de leurs clients. Une délégation de responsables à l'établissement privé et public de Côte d'Ivoire séjourne en ce moment aux Etats-Unis. Il s'agit pour ces chefs d'établissement de s'imprégner de la politique américaine en matière d'éducation pour améliorer le système éducatif ivoirien. La première étape de cette visite a été l'état du Maryland, où la délégation ivoirienne s'est entretenue avec les responsables du Montgomery Country Public Schools, spécialisée dans la scolarisation des élèves, qui a besoin éducatif particulier, notamment les handicapés physiques et sensoriels. La délégation a aussi rencontré l'association des proviseurs des Etats-Unis. Le compte-rendu complet de notre envoyé spécial à Washington, la Michelle Dikré, dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité africaine, le gouverneurat de la ville de Gao, au Mali, qui servait de quartier général à la rébellion Touareg du MNLA, a été attaqué et pris par le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique. ...entraîner une vague de manifestations à Gao, où les jeunes semblent se révolter. Reportage. Dans les rues de Bamako, la colère grande. Des dizaines de jeunes réclament la libération du Nord Mali, occupés par des rebelles Touareg et des islamistes. Des groupes lourdement armés accusés de tuer des civils, opposés à leur présence à Kidal, Tamboutou ou en... Ça fait plus de trois mois que nous vivons cette association. Nos sœurs sont violés, nos nièces sont violées, hein ? Bon, et maintenant ce sont les enfants qui sont en train de mourir. D'après les manifestants, plusieurs personnes ont été tuées mardi à Gao, alors qu'elles protestaient contre l'assassinat d'un élu local, un crime attribué aux rebelles Touareg. Excédés par ces exactions, des centaines de jeunes volontaires suivent une formation militaire sommaire à Maynabougou, un quartier de Bamako. Ils réclament des armes pour aller chasser des groupes armés du Nord. Nos frères sont en train de se battre avec les mains nues. Ils sont en train de battre des bâtons et des pierres contre des Kalachnikov. Il y a sept morts aujourd'hui. Nous demandons à ceux que maintenant, l'État prenne ses responsabilités. Le coup de gueule des jeunes Bamakois intervient au moment où des combats opposent rebelles Touareg et islamistes du mouvement pour l'unicité et le Diyad en Afrique de l'Ouest. Des combats à l'âme lourde qui se déroulent à Gao. La Syrie, pour terminer jour après jour, rassombre de plus en plus dans la violence. Un attentat contre une télévision aurait fait sept morts aujourd'hui. Trois journalistes selon l'agence officielle Sanaa et Alep, ville qui n'a pas encore basculé dans des affrontements directs, les corps de quatre jeunes hommes, dont trois ont été identifiés comme des étudiants engagés dans l'aide médicale, ont été retrouvés calcinés. Bachar el-Assad, quant à lui, dit être prêt pour la guerre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada